Et bien, on est entre à mi-distance, à peu près entre les Fidji qu'on vient de quitter et chez Hawaï, mais non, c'est la Nouvelle-Zélande, un peu perdue, voilà. D'accord. Vous voyez la carte s'afficher. Alors, il faudrait que tu remontes un tout petit peu la carte sur ton écran. On la voit, mais elle est mangée, elle est tout en bas de ton écran. Voilà, c'est bon. Là, on la voit. Petit décalage. Petit décalage. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, elle est pointée sur les Fidji, c'est les îles qu'on vient de quitter et donc, on fait route plein sud comme vous pouvez le voir vers la Nouvelle-Zélande. On est à peu près au niveau de ma souris. Donc, on quitte un climat qui est chaud, humide, tropical et on va vers un climat qui est un peu comme la Bretagne en hiver. Ouais, c'est très tempéré la Nouvelle-Zélande en fait et là, le froid, il tombe très vite. En quelques jours, là, on perd tout de suite plusieurs degrés. On commence à mettre les pulls, les polaires et… On ressort les couettes pour dormir. Là, je viens de faire une petite distribution de couettes pour la nuit parce que les nuits commencent à être fraîches. Les marins de quart de nuit sortent les bonnets, les pantalons, les vestes de cartes. Donc, ouais, on sent qu'on commence à retourner vers l'hiver. Et ce n'est pas désagréable parce qu'il faut dire que ces dernières mois, on a quand même eu super chaud et on fond un peu dans le bateau. Donc, retrouver un peu de frais, je crois que ça va nous faire tous du bien. Moi aussi, notamment, pour travailler en machine, c'est quand même plus agréable. Et voilà. Et pour que vous ayez une idée, en fait, on est exactement à l'opposé, enfin, quasiment à l'opposé de vous. Là, on est vraiment aux antipodes. Donc, on a… 10 heures de décalage. Par rapport à vous, voilà. Par rapport à l'Angleterre, on est à plus de 12 heures. Donc, les jours chez vous, c'est le matin. Chez nous, il fait nuit. Nous, il est 19 heures. Il fait nuit depuis presque une heure. Et le reste de l'équipage est en train de manger. Voilà. D'accord. En plus, on vous perturbe dans le repas. Désolée. C'est pour ça que j'ai encore le tablier. Voilà. Marion, elle sort de la cuisine, là, en fait. D'accord. OK. Et vous savez combien de temps de navigation entre les Fidji et la Nouvelle-Zélande ? Il y avait une bonne semaine. Voilà. Donc, il nous reste… On devrait arriver en fin de semaine, là, sur… Samedi. Sur la Nouvelle-Zélande. D'accord. Voilà. C'est plus tranquille que… Là, juste avant, on avait fait Taïwan-Fidji. C'était un mois de mer. C'était beaucoup plus long. Là, c'est une petite semaine. Donc, c'est juste ce qu'il faut pour se mettre un peu dedans. Et en même temps, on arrive assez vite. OK. Très bien. Eh bien, écoute, Marion, comme je disais à Daniel, en fait, derrière l'écran, il y a des classes qui vous écoutent depuis un peu partout dans le monde. Donc, on a huit classes avec les plus jeunes qui sont en CE2 et puis les plus grands qui sont en sixième. Et on a des élèves qui nous viennent des Seychelles, à Victoria. On a qui nous viennent de Loire-Atlantique avec la classe d'Hélène Bastier, de Béton en Bretagne avec Sylvaine Iverniaux, de Chevreuse avec Isabelle Massé, de Meudon en Ile-de-France avec Françoise Polac, de Villiers-Lebel avec Guillaume Page, qui était d'ailleurs aussi au congrès du 12 mai avec vous. On a des Nordistes avec les Hauts-de-France et Virginie de Lienne qui vient de Ronchin. Et on a une classe de Johannesburg. Je ne sais jamais comment on prononce, c'est Johannesburg ou Johannesburg, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a des interlocuteurs partout dans le monde. C'est vraiment une conférence internationale qu'on a ce matin. Donc, ce qu'on propose... C'est dans chaque acte qu'on est en horaire. Voilà, c'est ça. C'est dans chaque acte qu'on est en horaire. On commence le cas. C'est quand même un petit bazar organisé, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Et puis, même pour ceux qui sont en France, décaler les récrés, etc. Donc, les élèves ne voulaient pas manquer ça, puisque c'est la dernière fois qu'ils vous voient avant la fin de l'année scolaire pour eux. Donc, voilà. C'est la fin d'un beau projet. Ça continuera, bien sûr, avec l'année 2 de Tara Pacifique. Mais voilà, c'est la fin de ce premier cycle qui était super sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais être en modération. Et donc, je vais activer les micros dans les classes des uns et des autres en fonction des questions que vous voudrez poser, donc les élèves. Donc, pour me signaler si vous voulez poser une question, il faut juste appuyer sur la petite icône de la main levée. Et puis, moi, j'active votre micro. Donc là, je vais commencer par activer le micro dans la classe 2. Ouais, Daniel, tu voulais dire un truc avant ? Oui, absolument. Vous voulez peut-être faire un petit coucou aux autres personnes de l'équipage ? Vous pouvez au moins y voir, là. Avec complètement, très volontiers. Comme ils sont tous regroupés, tous en train de manger, ça va être rapide et facile. Il suffit d'aller juste dans la salle à côté. Voilà. Donc, on vous emmène avec l'ordi. Comme ça, vous voyez. Ok. Alors, Sylvaine, je vais activer votre micro. Comme ça, tu peux faire aussi un coucou collectif à tout le monde. Vous m'entendez, Sylvaine ? Oui. Un petit coucou pour les enfants de Sylvaine. Voilà. Un énorme coucou. Vous les voyez ? Super sympa. Oui, on voit tout le monde. Voilà. C'est super. Bon appétit. On a pas mal de nationalités. Bon appétit. Merci. Il vous souhaite du monde entier, en fait. Bien. Bon, voilà. Et juste, on avait préparé aussi deux, trois photos pour vous montrer ce qu'on vient de quitter, là, les Fidji. Donc, vous voyez là, vous voyez bien l'image de la carte ? Oui. Comme tout à l'heure, ou c'est décalé ? Alors là, on voit la carte en grand, c'est bon. Parfait. Donc, voilà la première image qu'on a eue des Fidji quand on est arrivé là-bas. Voilà à quoi ça ressemblait après un mois de mer. Donc, c'est génial d'arriver par la mer parce qu'on a le temps de cogiter, de se préparer. C'est vraiment le temps du voyage, quoi. Donc, c'est les premières images qu'on a eues en arrivant là-bas. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Ça, c'était le premier jour où il faisait encore très beau. Ça, c'était avant que le crachin breton nous tombe dessus parce que tous les jours qui ont suivi, il a fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Et c'est vrai que le premier jour, c'était assez magique, quoi. Voilà. Le temps qu'il faisait, l'eau cristalline, les gens, c'était chouette. Et donc, ce sont des pêcheurs ? Alors, non, je ne pense pas que ce soit des pêcheurs, mais je sais qu'en fait, ils ont emmené… Parce qu'en fait, pour faire nos prélèvements dans leurs eaux, ça marche selon la coutume. C'est un peu comme en Nouvelle-Calédonie où il y a d'autres pays comme ça où à l'Isée Futuna, il y a encore des rois. Et théoriquement, tu dois demander leur accord et leur offrir un cadeau pour pouvoir aller sur leur terre. Et donc là, je sais que Samuel, le capitaine et deux, trois autres personnes étaient allés à terre dans ce but-là, quoi. Donc ça, c'est les gens qui les avaient emmenés. D'accord. Et bien, voilà, c'est une photo d'une carotte de corail qu'on a prélevée pendant nos trois jours de prélèvements. Quelle ? Voilà, une belle carotte, parfois. Et elle permet de remonter combien de temps en arrière ? En arrière ? C'est un centimètre par an, à peu près, la croissance du porytesse. Donc, ensuite, les scientifiques, ils vont pouvoir étudier les différentes compositions, je crois, physico-chimiques dans la carotte pour avoir des informations dans le temps. Notamment, là, je sais que l'acidité, ils arrivent à retrouver l'acidité, genre il y a 50 ans, de manière très, très précise. Quand on arrive à une belle carotte, on arrive à en faire une de 1 mètre de long. Ah oui, quand même. Ça fait quasiment 100 ans. Et voilà, les écoles, vous, on vous a en visio, au téléphone. Eh bien, nous, on continue à faire des visites lors des escales. Voilà, là, c'était à Souha, la capitale. Donc, on en a eu pas mal à venir, mine de rien. Et c'était super sympa. Vous voyez, ils sont hyper enjoués. Ils avaient plein de questions. C'était vraiment sympa. Ça n'a pas arrêté pendant deux jours. Voilà. C'est des rencontres en anglais, du coup, forcément, puisque tous ces gens-là, ils ne parlent pas français. Et puis, on y était aussi dans le cadre de... Il y avait la première conférence sur l'océan. C'était la journée mondiale des océans. Et en parallèle, il y avait la première journée mondiale des océans faite par l'ONU. Elle devait se passer au Fidji au départ. Puis, finalement, elle s'est faite à New York. Et du coup, il y avait pas mal aussi d'événements là-dessus à Fidji. C'est pour ça qu'on y était. Voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on a fait rapidement. Et puis, on est parti sur un superbe coucher de soleil. Je ne sais plus quand c'était, mais... Et puis, du coup, on a hissé les voiles. Parce que dès qu'on peut, on essaie. Voyez l'enthousiasme des marins qui reprennent la mer. J'adore, Nico. Et puis, régulièrement, on voit des dauphins. Et ça, je sais que les enfants, ils aiment beaucoup. Donc, on s'est dit qu'une petite photo de dauphin, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà. Super. Alors, laisse un petit peu le détail parce qu'on a toujours un petit décalage pour voir arriver la photo. Ah oui. Désolé. On est encore sur Nico là, mais ça va arriver. Voilà, c'est bon. Super. Ouais. Vous avez eu le temps. Si vous n'avez pas eu le temps, vous me redites et je remets... Voilà. C'est bon. C'est bon. Super. Super sympa. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose, du coup, Marion et Daniel, qu'on commence les temps de questions. Donc, j'avais commencé à activer les micros dans la classe de Sylvain Iverniaux. Donc, je réactive. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un élève qui pose une question à Daniel ou Marion, qu'il dise son prénom et puis son âge, comme ça, on pourra se situer un petit peu à qui Marion et Daniel parlent. Alors, Sylvain, vous m'entendez ? Oui, facile. Bonjour. Je m'appelle Malena et j'ai 10 ans. J'aimerais bien vous poser la question. Combien d'écoles avez-vous rencontré au cours de votre voyage ? Énormément. Par exemple, là, à Souvin, en deux jours, on a rencontré 12 écoles différentes. Ça, c'était une escale. Et on en a aussi à Taïwan, on est resté trois jours et je crois qu'on a vu 24 écoles. Donc, je pense qu'on est à plus de 150 écoles peut-être qui ont visité le bateau, sans compter le public qui vient aussi visiter le bateau. Ça fait beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont montés à bord. Donc, on espère toujours que ça va faire mûrir des idées, des projets, des vocations peut-être auprès de ces jeunes et qui vont avoir une meilleure conscience de leur environnement et des océans et de notre belle planète pour préserver. Vaste projet. Alors, Daniel et Marion, je vous propose d'arrêter de partager votre écran. Comme ça, on vous verra en grand sur la webcam. Oui. Alors, comment ça marche ? Alors, ça va être dans le panneau. Arrêtez de partager ma webcam, ça y est. Alors, là, du coup, on vous a perdu en plus le grand écran. Il fallait faire l'inverse. Voilà. Ah, OK. Donc, tu réactives la webcam et tu ne partages plus ton écran. Alors, on va réactiver ma webcam. Partager ma webcam. Et… Et l'écran, c'est où ? Partage là-haut peut-être ? Oui. Arrêtez de montrer l'écran. Voilà. OK. OK. On est bon, là ? Ah, là, attends. On va voir parce qu'il y a toujours un petit décalage. Une minute. Je pense que, ouais. ça ne peut pas paraître. C'est bon. Je pense qu'on est bon. Alors… Ah oui, c'est bon. C'est bon, on vous voit. Vous qu'elle. Parfait. On est bon, là. Ah oui, voilà. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais activer maintenant le micro dans la classe de Hélène Bastier. Bonjour, Hélène. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Vas-y. Bonjour. 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 Je m'appelle Elisa, j'ai 9 ans. Quelle est la plus grande profondeur à laquelle vous avez trouvé des gros ? Alors, nous, actuellement, sur cette mission, on ne s'intéresse pas aux coraux profonds et on évite même de faire des plongées trop profondes parce que, par rapport au risque que peut entraîner une plume plonge profonde, plus c'est dangereux pour la santé. Et nous, on est éloignés de tout, donc on limite les plongées à risque. Donc, les scientifiques, ils se sont concentrés sur des coraux qui se situent entre 20 mètres et la surface. Voilà. Donc, c'est la zone sur laquelle les scientifiques ont étudié les coraux. Et ça tombe bien parce que la majorité des coraux, ils sont sur cette zone-là. Donc, en fait, on peut en voir déjà beaucoup. Mais c'est vrai que sinon, il existe des coraux qui sont beaucoup plus profonds, même à 100 mètres de fond. Il peut y en avoir et même dans des endroits où il n'y a plus du tout de lumière. Le corail n'a pas forcément besoin de lumière pour vivre et pour grandir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser parce qu'en effet, beaucoup en ont besoin. Voilà. OK. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Guillaume Pagès. À toi. Bonjour, Marie-Anne et Daniel. Je suis Karine du Collège Martins de Turquine de Vigées-Level. Quand vous avez navigué un mois, avez-vous eu des problèmes d'eau ? Si on a eu des problèmes d'eau par rapport à la production d'eau ? À la longueur du trajet. Oui. Alors, je vais laisser Daniel, le chef mécano, répondre à cette question. Mais sur le bâton, on a un désanalisateur. Daniel, tu... Alors, c'est d'eau potable. C'est ça, la question ? Si on a eu des problèmes de... Parce qu'en fait, oui, pour partir un mois en mer, on ne peut pas acheter... Comme on est 16 personnes à peu près, on ne peut pas acheter une quantité d'eau gigantesque pour tenir un mois. Enfin, on pourrait, mais ça serait aberrant et ça ferait un volume gigantesque dans le bateau. Donc, du coup, nous, le système qu'on a à bord, vous à la maison, c'est facile. Vous ouvrez le robinet, l'eau, il vient de la ville et vous lavez à la maison. Et nous, du coup, on doit le produire. Et pour ça, on a un eau smother, un désalinisateur qui fonctionne avec des membranes. On pompe l'eau de mer, on bloque les petits cristaux de sel. Et du coup, de l'autre côté, on récupère de l'eau douce. Et on la produit comme ça. Et moi, justement, un de mes boulots, c'est de faire en sorte que cette machine fonctionne bien et qu'elle ne tombe pas en panne. Et donc, nous, on n'a eu aucun souci et tant mieux parce que c'est toujours un petit stress. C'est vrai pour le mécanicien de se dire qu'il ne faut pas que ça tombe en panne. Au pire du pire, on a une réserve de secours dans le bateau avec quelques dizaines de litres qui nous permettraient de tenir quelques jours. Mais voilà, ça sera en dernier recours. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de toujours produire de l'eau régulièrement et de ne jamais laisser la cube se vider au cas où il y a un problème pour pouvoir réparer, avoir le temps de réparer. Voilà. D'accord. Merci et bonne journée à suite. Deux, trois, merci. Merci. Merci, Virginie. C'est pas fini. Il y a de l'ambiance dans la classe de Guillaume Pagès. Ils avaient la pêche aussi au congrès. Alors, on va activer le micro dans la classe de Virginie Delienne. Bonjour, vous m'entendez Virginie ? Bonjour, je m'appelle Elou, j'ai 9 ans et je voudrais savoir quel est votre rêve quand vous étiez petit. T'as une jolie question, ça. Ah, question difficile au tout. Ouais, question difficile. Je pense que mon rêve était de voyager quand j'étais petite, mais de quelle manière ? Je pense que j'en avais aucune idée. Voilà. C'est assez vague, mais voilà. J'avais envie de voyager, voir le monde et que tout le monde s'aime dans le monde. Voilà. Mon rêve de deux petites filles qui restent encore le même. Moi, ça a fait vous décevoir, mais je réfléchis comme ça. Ça se trouve dans mon histoire. Je me dis « Ah, mais oui, bien sûr ! » Mais je ne crois pas que j'avais de rêve quand j'étais petit. En fait, avec mes parents, j'ai eu la chance de beaucoup voyager aussi. Et je crois que j'ai beaucoup profité de chaque endroit où on a vécu, avec toutes les rencontres que ça implique, les cultures, les langues, la cuisine. Et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et donné cette envie de continuer à voyager et que ce soit dans le cadre de mon travail. Voilà. Mais du coup, j'étais très heureux comme ça et je ne crois pas que j'avais un rêve particulier. Je profitais juste du moment. Voilà. Alors, merci Daniel et Marion. Je vais maintenant activer les micros dans la classe de Sabrina, en Afrique du Sud. Bonjour les enfants. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des endroits où vous n'aviez pas eu le droit de relever des coraux ? Et est-ce qu'il existe des endroits protégés ? Et oui, lesquels ? Alors, à chaque fois quand on arrive à un endroit, c'est sûr que c'est beaucoup de demandes d'autorisation pour avoir le droit de prélever. Ensuite, dans certaines îles, par exemple au Fidji, il y a des aires marines protégées, donc dans lesquelles on n'a pas le droit de prélever. Et est-ce qu'on a déjà eu sur l'expédition ? Non, sur cette expédition, on a toujours réussi finalement à avoir les autorisations. Là au Fidji, c'était limite limite, mais on a réussi à avoir les autorisations. Donc voilà, c'est un boulot à part entière de l'équipe à Paris qui fait les démarches avant qu'on arrive auprès des autorités pour demander les autorisations. Et c'est toujours un peu stressant parce que parfois ces autorisations, on les a vraiment au dernier moment. Ils prennent un malin plaisir à dire, ok, vraiment, parfois c'est le jour juste avant, donc ça se trouve, on ne sait pas si on pourra. Et donc jusqu'à présent, ça l'a toujours fait, on était content. Par contre, là, il y a un endroit où on est censé aller, où ça a l'air très compliqué, c'est en Indonésie. Et c'est un peu dommage parce que là-bas, on dit que c'est le triangle de la biodiversité, c'est un endroit où il y a énormément de coraux, de toutes les couleurs, toutes les formes, beaucoup de poissons aussi, il y a beaucoup de vies. Et en Indonésie, en fait, les autorités, elles sont très réticentes à ce qu'on récupère des choses et on les emporte, même si ce n'est pas beaucoup. pour les étudier, ce n'est pas que nous, tous les scientifiques qui ont pu passer avant nous aussi, les années d'avant, en général, n'ont pas pu le faire. Et donc, on espère encore, on croit ses doigts parce qu'en plus, c'est super beau, ça nous ferait vraiment plaisir de découvrir ce coin-là. Mais ce n'est pas du tout gagné. Voilà, on a beau avoir une démarche scientifique, même, enfin, on ne fait pas n'importe quoi, et pour autant, ce n'est pas pour ça que les pays sont d'accord. Enfin, c'est très politique, souvent. Oui, c'est ça. Et vous avez une idée de la raison pour laquelle, cette fois, il ne voudrait pas vous laisser passer ? Non, je sais que c'est toujours comme ça en Indonésie, toujours très compliqué. Donc, on n'est pas surpris, mais pourquoi exactement ? Je pense que c'est au-delà de ce qu'on peut savoir. Ok, les mystères de la politique sont impénétrables. Alors, je vais maintenant activer le micro dans la classe de Bruno Sassier, qui est au Seychelles. Bonjour Bruno, vous m'entendez ? Bonjour, oui, on vous entend très bien. Merci, bonjour Marion, Daniel, Pascaline. C'est une opportunité extraordinaire et puis une problématique qui nous touche beaucoup ici au Seychelles. Alors, je laisse la parole aux élèves qui sont ravis de vous rencontrer. Bien toi. Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 10 ans. Ma question est, dans l'année écoulée, quelle est votre grande fierté ? Notre grande fierté, dans quel cadre ? Je n'ai pas compris. Dans l'année écoulée, quelle est votre plus grande fierté ? Pour toi, c'est facile, tous les jours de réussir ce que tu fais et qu'on soit super content de ce qu'on mange. Alors, Daniel, je pense que ma fierté, c'est de réussir à nourrir l'équipage et qu'ils soient heureux. Ah oui ? Oui, oui, ça en fait partie. Après, je pense que c'est aussi de partager le projet au quotidien avec les écoles et le public quand on est en escale. C'est des chouettes moments de partage. Et puis, comme je disais tout à l'heure, si ça peut faire un bout de chemin dans les consciences de chacun, c'est chouette. Oui, c'est vrai que le coup des échanges avec les écoles, on est tellement contents quand on sait que, quand on répond aux questions ou qu'on fait des petites vidéos, quand on a les retours hyper positifs des classes, des élèves, eh bien, c'est vrai que ça nous touche. On se dit, tiens, ben voilà, on a réussi. Parfois, on n'y a pas trop cru. On a eu un peu peur et tout. Et on se dit, ça valait le coup. Et surtout, on est fiers. Sur le moment, avant, on est un peu stressé, un peu. Voilà. Ça, c'en est une. Et je dis parfois, je suis aussi très content de me dire de participer à une telle expédition avec tous ces gens. Est-ce qu'on vit quelque chose d'exceptionnel ? Parfois, on l'oublie un peu parce qu'on est quand même tous ensemble dans un petit univers. Et c'est quand on discute avec les gens à l'extérieur qui nous font réaliser qu'on vit quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et là, on se dit, ben oui, je suis heureux et je suis un peu fier aussi, forcément, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance. Voilà. Merci. Alors, pardon, j'ai un peu coupé le micro avant que je vous remercie complètement, Bruno. Mais on va refaire de toute façon un nouveau tour du micro. Je vais activer maintenant dans la classe de Françoise Pollack qui est donc à Meudon, en Ile-de-France. Bonjour Françoise, vous m'entendez ? Bonjour, je m'appelle Bianca, j'avais le temps et demi. Est-ce que vous avez déjà eu des moments dangereux, comme des tempêtes ou des choses comme ça ? Et aussi, on n'a plus d'écran. On ne voit plus rien. Est-ce que vous avez touché, alors là, pour la technique, est-ce que vous avez touché à quelque chose ? Parce que l'écran où on voit Marion et Daniel, c'est une petite fenêtre qui est à part. On a vu une conférence avec l'équipage de Tara, session 1, c'est tout. Alors, peut-être revenir, c'est un problème de connexion plus lente. Bon, ce n'est pas grave. Ils nous entendent. Est-ce qu'on a rencontré des moments dangereux ? Non, sur cette expédition, on n'a pas eu de mauvais temps. Après, si quand même, c'est quand on a quitté Miami pour rejoindre Panama. Là, on est passé par une zone où il y a pas mal d'orages. Et on a reçu, on ne dit pas la foudre directement, mais je crois que c'est des parasites de la foudre sur le mât avant du bateau. Et ça a été assez impressionnant et ça a brûlé des appareils électroniques, des appareils de navigation à bord. Donc, heureusement qu'on a tout en double sur le bateau. Et ça nous a tous un peu marqués. Et heureusement qu'on était tous à l'intérieur du bateau, la porte fermée et pas être sur le pont en train de manœuvrer. Parce qu'on a pas vu la foudre rentrer sur le bateau, mais il y a un des marins qui l'a vu ressortir par une structure métallique à l'arrière du bateau. Donc, je pense que ça, c'était le moment un peu le plus impressionnant de Tara Pacific pour le moment. Et on espère vraiment ne pas rencontrer des choses plus dangereuses. Voilà, pas tous les jours. Ça suffit, c'est suffisant. Ça m'étonne. Alors, je vais activer maintenant le micro dans la case d'Isabelle Massé. Donc, ce sont les CM2 qui viennent de Chevreuse. Bonjour Isabelle. Bonjour, c'est la maîtresse. Je vous les remercie pour la vidéo des déchets qui est extra. Donc, on était ravis de ce que vous ayez répondu à notre question. Et je vous laisse la parole à une de mes élèves. Bonjour. Je m'appelle Adélie, j'ai 10 ans. Donc, on a rencontré Philippe Duflo et il vous envoie un bonjour. C'est bien gentil. Bonjour Philippe, si vous le revoyez. Et pensez-vous que l'on trouvera un corail plus résistant au réchauffement climatique ou alors pourra-t-on créer une espèce résistante par manipulation génétique ? Eh bien, ça c'est... Question quelle est là ? Alors, vas-y. Moi, j'ai lu un truc justement récemment, ça tombe bien. Il y a une étude qui vient de sortir, où ils ont mis en avant, je ne sais plus, c'est des Américains et peut-être des Australiens, je ne sais plus, ou des Français même, qui ont travaillé ensemble et qui ont mis en avant justement une première... On le savait déjà, mais là, c'est vraiment une étude où ils détaillent qu'il y a en effet des coraux qui sont résistants au changement de température, à la chaleur. Je ne sais pas pour l'acidité, mais en tout cas pour la chaleur. C'est sûr, il y en a. Maintenant, c'est dans des endroits en général très localisés et forcément la question qu'on se pose, c'est bon, dans ce cas-là, c'est bien parce qu'il suffit juste qu'il y en ait plus partout, qu'il y ait les mêmes, mais ça ne résoudrait pas le problème parce que ça voudrait dire qu'on se limiterait qu'à quelques espèces de coraux qu'il faudrait en plus, comment dire, réinstaller dans plein de lieux de vie, dans les océans, ce serait un boulot énorme et puis on perdrait en plus en diversité. C'est-à-dire qu'on reste avec une espèce, alors qu'au départ, il y en a peut-être, je ne sais pas, il y en a plus de mille et quelques, et finalement, on va terminer avec dix espèces qui se développent dans le monde. C'est sûr, le corail, du coup, survit, mais au détriment de la diversité. Et puis, nous, pendant Tara Pacifique, on a rencontré des endroits où c'est des fermes où ils essayent de faire pousser du corail pour ensuite le remettre dans le milieu naturel. C'est des activités qui font très, très lentes. Et en plus, même si on arrive à ré-ensemencer un peu le milieu naturel, le problème, c'est qu'avec les changements climatiques, il y a aussi de plus en plus de phénomènes de grosses tempêtes et de typhons. Et du coup, ça, ça a un impact très négatif sur tout le corail. Ça peut arracher tout le corail très rapidement, plus vite que de l'acidification ou une augmentation de la température. Donc, on n'est pas encore sur un corail magique qui va pouvoir venir remplacer celui qui est mort. Je pense que la solution, c'est surtout de protéger ce qui existe actuellement. Ce qui existe déjà et réduire nos émissions de carbone et faire attention. Alors, je vais activer maintenant. On va faire un second tour de questions. Donc, je réactive le micro dans la classe de Guillaume Pagès. Bonjour, je m'appelle Nassi et j'ai 12 ans. Savez-vous les conséquences sur les animaux marins si la température des océans continue à augmenter ? Alors, bonne question. Moi, je sais pour le corail, mais ensuite pour les autres organismes marins, je ne sais pas. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Tout est lié à partir du moment où, comme c'est ce qu'on étudie, le corail est implanté dans certains endroits. Il y a tout un écosystème autour. Ça va des microbes aux poissons. Donc, si ce corail meurt, forcément toute la vie qu'il y a autour soit arrive à migrer et à se adapter ailleurs, soit meurt. Et voilà, c'est la problématique. Donc, à mon avis, je ne vais pas vous en parler en détail parce que je ne suis pas scientifique et je n'ai pas étudié ça. Mais à mon avis, ça pose un problème à beaucoup, beaucoup d'espèces derrière tout ce qui est les poissons de récif. Moins les espèces au large, même si ça doit quand même les impacter. Après, ça impacte en fait le plancton quand même, on peut dire ça parce que les populations de plancton vont être différentes en fonction de la température. Et donc, ça veut dire que si il y a une augmentation générale de la température, ça va peut-être diminuer la diversité de plancton. Et vu que le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire, ça va forcément avoir une conséquence sur le reste de la chaîne alimentaire. Par contre, ce qui n'est pas pour réchauffement, par contre, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on va voir a priori le corail se développer dans des endroits où il n'était pas avant. Parce que comme les zones plus hautes latitudes, là où il faisait plus froid avant, ça commence à se réchauffer. Et bien, le corail va aussi se développer là-bas et du coup, il y a forcément toute une chaîne de vie autour qui va aussi se faire. C'est le phénomène de la tropicalisation. Il y a des articles sur ce sujet, sur le site de Tara, lorsqu'on était au Japon, parce qu'on a étudié la tropicalisation au Japon, avec des espèces qui migrent par un courant qui s'appelle le Kurocho, je crois que c'est ça. Et Noélie a fait des articles et des vidéos. Donc voilà, vous pourrez voir ça sur le site. Ok. Alors, je vais maintenant activer le micro dans la classe de Virginie Delienne. Olivier, on est Hauts-de-France à Ronche. Je m'appelle Adrien, j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir, quels ont été vos débuts sur Tara ? Alors, les débuts sur Tara, ils sont différents pour tous les deux. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur Tara en 2006, quand on a emmené le bateau en Sibérie avant la dérive arctique. J'ai travaillé en tant que cuisinière sur le bateau. Et c'était entre mon année de Master 1 et Master 2, donc la fin à l'université. Et je me suis organisée pour aller faire mon stage de master en Arctique. Et donc, j'ai rejoint l'expédition Tara-Arctique ensuite, 6 mois après, pour faire mon stage. Et en même temps, faire la cuisine. Et puis depuis, j'ai dû passer 3 ans sur le bateau en 10 ans, en tant que cuisinière. Et moi, j'ai rejoint Tara pour l'expédition Tara-Océan, donc celle où on est parti étudier le plancton pendant 3 ans autour du monde. Puis une autre année autour de l'Arctique. Et je suis arrivé en chantier. Le bateau était sorti de l'eau à Lorient, son port d'attache. Et ils avaient besoin d'un mécanicien. Le mécanicien, à l'époque, partait. Et moi, je suis arrivé au bon moment. Ça tournait bien. Je les ai un petit peu harcelés pour arriver, il faut dire. Et depuis, je suis passé, en gros, toutes ces dernières années quasiment 7 à 8 mois tous les ans sur le bateau jusqu'à aujourd'hui. Ça fait… C'est ma maison, en fait. Voilà. On peut dire ça. Alors, maintenant, j'ai activé le micro dans la case de Hélène Bastier. Alors… Bonjour Hélène, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. J'ai 9 ans. À votre avis, combien reste-t-il de pourcentage de coraux vivants sur la barrière de corail australienne ? Alors, ça devient de plus en plus des questions. C'est crescendo, quoi. Moi, je n'ai pas cette info-là. C'est que le bateau va passer au corail en Australie. Je ne sais pas non plus. Je ne peux pas vous dire pour les pourcentages. Mais je sais, j'avais vu une carte récemment de l'impact. Comment la camp de barrière de corail en Australie a été impactée par le réchauffement climatique et notamment le dernier phénomène El Niño. Le professeur vous en parlera si vous ne savez pas ce que c'est. Et elle a beaucoup, beaucoup souffert, surtout dans le Nord. Et je sais que pour certains endroits, c'est quelques pourcents qui sont encore vivants en bon état. Ce n'est pas grand-chose. Et dans le Sud, c'est mieux. C'est peut-être quelque chose comme 30% en bon état, quelque chose comme ça. Mais ce n'est même pas la moitié. Elle a énormément blanchi ces deux dernières années. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Et comme vous le savez, quand le corail blanchit, il y a un phénomène encore réversi pendant quelques temps. Et si c'est blanc trop longtemps, il finit par mourir. Et là, c'est terminé, c'est réversi. Voilà. Après, pour les valeurs, il faudra demander à des scientifiques. Mais je sais que c'était vraiment très important. C'était catastrophique même. Je crois qu'on peut le dire. Il y a encore un rapport qui est sorti il y a quelques jours de scientifiques qui disaient que c'était encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. Donc, elle est vraiment frappée de plein fouet, cette grande barrière de corail. Alors, on va maintenant activer le micro dans la classe de Françoise Polac. Donc, Françoise Polac qui est à Meudon, en Ile-de-France. Désolée, c'est le bazar, nous. On n'a pas levé la main. C'est pas grave. Bonjour à la classe de Meudon, en tout cas. Oui, bonjour Meudon. Bonjour ! Je m'appelle Lilia, j'ai 8 ans et j'ai une question. Est-ce que Marion, elle a déjà plongé parce qu'elle est cuisinière ? Oui. Alors, oui, j'ai, on va dire, la double casquette sur le bateau. J'ai un brevet professionnel de plongée sous-marine. Donc, je participe au prélèvement de plancton dans la zone autour du corail. Et particulièrement, j'utilise le scooter sous-marin qui est équipé de filets. Et pendant 20 minutes, à peu près, je fais du scooter au-dessus des communautés de corail pour prélever le plancton et savoir la relation entre les micro-organismes qu'on trouve dans l'eau et ceux qu'on trouve dans les coraux. Et ça me fait beaucoup de bien aussi de sortir de la cuisine et d'aller voir ces environnements marins. D'accord. Merci. Merci. Avec plaisir. Alors, je vais activer le micro dans la classe de Sabrina, donc en Afrique du Sud. Bonjour, je m'appelle Emeline et j'ai 11 ans. J'aimerais vous poser la question, comment la classe peut-elle lutter contre le blanchissement des coraux ? Au niveau de la classe, c'est chaud ! Je pense que c'est au-delà du blanchiment, c'est comment éviter plus de pollution et d'émissions de carbone. On va dire comme c'est notamment par le réchauffement que ce corail meurt. En effet, tous les rejets de CO2, de gaz carbonique, il faut essayer d'en limiter le rejet. Donc, pour en limiter le rejet, on ne va pas vous demander de moins respirer, ce serait compliqué. Donc, je pense que la bonne solution, ce serait d'essayer de moins polluer et de moins rejeter de gaz à effet de serre. Donc, c'est tout ce qui est moteur, notamment. Vous savez, pour produire de l'énergie à la maison, pour mettre la lumière, pour utiliser le four, il y a besoin de faire de l'électricité. Or, cette électricité, elle est produite par différents moyens et ces moyens, ils rejettent des gaz qui polluent. Donc, plus vous économisez sur l'énergie à la maison, moins vous polluez. Et du coup, moins il y a de gaz rejeté dans l'atmosphère, donc moins de gaz dissous dans l'eau, donc moins de réchauffement. Et quelque part, indirectement, vous faites attention, vous protégez. Et vous pourriez vous dire qu'à votre niveau, juste une personne, ce n'est pas grand-chose, mais en fait, c'est le fait qu'on fasse tous attention à ça, que ça va impacter. Donc, c'est aussi bien éteindre la télé quand elle est en veille, que la lumière quand vous n'y êtes pas, que ne pas laisser couler l'eau couler trop longtemps. C'est plein de petits trucs comme ça du quotidien. Et c'est aussi par rapport à la consommation, parce que produire des objets, pareil, ça demande des moteurs et ça dégage des gaz nocifs pour l'environnement. Et donc, pas besoin de consommer si on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'acheter des choses tout le temps si ce n'est pas des besoins vitaux. Vive le troc ! Vive le troc ! Les échanges, les secondes. Et le recycler. Merci ! Consommez local ! Consommez local ! Consommez local ! Ça évite d'acheter un ananas qui vient de l'autre bout du monde, surtout en France, ça serait dommage. Le carbone n'est pas terrible. Alors, on va prendre une dernière question, puisqu'on a déjà dépassé l'heure et puis on a une autre session qui commence ensuite. Je vais prendre une dernière question dans la classe de Bruno Sassier, qui est au Seychelles. D'accord. Merci, Pascaline. Alors, nous, effectivement, en plus avec les horaires, on va devoir vous quitter aussi. Mais je voudrais que la classe vous envoie un grand merci du fond du cœur parce qu'on trouve ce que vous faites est extraordinaire et ici a beaucoup de valeur. Qu'est-ce que vous en pensez les élèves ? Oui, oui ! Et une dernière question, donc, d'Aul Julie et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 11 ans. J'aimerais savoir combien d'heures travaillez-vous chaque jour et avez-vous des jours de repos ? C'est une bonne question. Alors, à ce sujet, vous pourrez regarder une des dernières vidéos Tara Junior sur qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre. Donc, sur le bateau, on est embarqués les marins en moyenne entre 3 et 5 mois. Et pendant toute cette période-là, on n'a pas de jours de repos, à part si durant une escale, on décide de prendre une journée pour aller se promener et visiter un peu du pays. Mais la plupart du temps, on ne prend pas de jours de congés. Et ensuite, combien d'heures on travaille par jour ? Déjà, on doit être disponible le 24 ans sur l'enquête. Voilà. Et après, je pense qu'on est à plus de 10 heures. Ah bah oui, là, je calculais ce matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis posé la question. Là, ce matin, moi, je vois, par exemple, j'étais de quart de 8h à midi. Je suis, c'est-à-dire à produire le bateau. Là, je suis nouveau de 20h à minuit. Ça commence dans quelques minutes d'ailleurs. Ça fait déjà 8 heures de boulot. Et auquel vous rajoutez... Voilà, l'après-midi. Ou là, vous allez bosser en machine ou je ne sais pas quoi. Donc, on est vite à 10 heures, parfois, plus. Ouais, ouais. C'est des bonnes journées. Ouais, ouais. C'est des bonnes journées. Et on est à peu de dimanche, pas de week-end comme vous, quoi. Et pas de jours de vacances. Et pas vraiment de soirées, ça. On essaie de temps en temps d'avoir une soirée off, on va dire. De trois, un peu de temps libre. Mais on n'en a pas vraiment non plus. Il y a toujours quelque chose à faire. Ok. Ok. Merci ! Il y a de l'énergie aussi au CGL, ce que je vois. Sans faute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors écoutez, Marion et Daniel, je pense qu'on va vous libérer pour cette première session. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, ok. Moi, j'ai mon écran qui se fiche parfait. Oui, pour la prochaine. Ouais, pour la prochaine session. La prochaine, c'est dans... Dans 10 minutes. Avec d'autres classes. Dans 10 minutes avant la soirée. Ouais, ouais. Ouais. Dans 10 minutes avant la soirée. Ouais, ouais. C'est ça, le temps d'avaler un bout de pain et puis de revenir bosser pour parler à d'autres élèves. Donc, merci beaucoup aux classes qui étaient présentes et aux élèves qui ont la pêche comme d'habitude. On espère vraiment pouvoir vous retrouver l'année prochaine pour la suite des aventures de Tara Pacifique qui va remonter progressivement vers l'Australie et puis vers la Chine. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions pour les enseignants à m'écrire directement. On essaiera de faire tout notre possible pour y répondre. Et puis, il y a un grand merci Daniel et Marion pour toute cette année qui a été un vrai bonheur entre vous et les classes et c'était de beaux moments de partage. Donc, super. On espère pouvoir reproduire ça très rapidement à la rentrée prochaine. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Je veux dire merci à tous les professeurs qui s'impliquent énormément dans certaines écoles, collèges, lycées. Et c'est grâce à eux qu'ils donnent cette dynamique. Et finalement, nous, on suit derrière. Mais c'est vous qui l'insufflez. Et merci à vous. Continuez comme ça. Super. A bientôt tout le monde. Et bonne journée, bonne soirée Daniel et Marion. Bye bye. Ciao. Et bonnes vacances d'été. Profitez bien. On en rêve, nous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.